4 km de littoral entièrement repensé dans le cadre d'une revalorisation du front de mer. C'est le projet commun qui occupe les villes de Fréjus et Saint-Raphaël. La promenade des bains, c'est le nom du programme, offrira à terme une vraie valeur ajoutée pour l'environnement et pour le patrimoine communal. Alexandre Dequitte, Maxime Menvaux. Un bord de mer rempli de voitures, ce sera bientôt une image ancienne à Fréjus comme à Saint-Raphaël. Le littoral va être complètement réaménagé. Des espaces totalement bétonnés sont repensés. Sur cet axe qui longe la plage, deux voies de circulation disparaissent. A la place, une large promenade pour piétons et cyclistes avec également une navette électrique. Un parking souterrain sera construit. Objectif, mettre fin au règne de la voiture et végétaliser le bord de mer. On réaménage l'espace public sur près de 4 km avec davantage de végétalisation, 1000 arbres, 50 arborescences, plus de place pour le piéton qui pourra se réapproprier aussi un espace public. Notre ambition, c'est d'en faire un espace exceptionnel sur la Côte d'Azur. Un projet à plus de 60 millions d'euros. Les maires LR de Saint-Raphaël et RN de Fréjus ont fait abstraction de leur étiquette politique et se sont unis pour rendre possible ce projet. Dans le cadre d'un pacte de gouvernance sur lequel nous sommes d'accord et sur lequel l'ensemble des maires sont d'accord. Et donc je crois que c'est dans cette démarche moderne, nouvelle, sans a priori sur les uns et sur les autres, mais en travaillant ensemble que nous pourrons avancer dans l'intérêt général. C'est ça l'objectif. Les habitants sont invités à donner leur avis. Une concertation publique aura lieu du 1er juillet au 31 août. Les travaux, eux, pourraient commencer en octobre 2023 et devraient durer deux ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !